Ce matin, les salariés du centre de tri étaient en grève à plus de 75%. La privatisation engagée par la transformation de la poste en société anonyme, malgré le refus de plus de 2 millions de citoyens qui s'étaient exprimés lors du référendum d'initiative populaire en 2009. On va démontrer, à chaque fois, avec les mêmes conséquences immédiates, la réduction de la qualité du service, la suppression massive d'emplois, les augmentations tarifaires, on le voit depuis 2 jours avec ce qu'on nous annonce pour l'énergie, plus 25% en 5 ans, nous dit-on. C'est une motion unanime au conseil municipal d'Evry. Je proposerai au conseil de communauté de l'agglomération d'Evry-Centre-Essonne ce même type de motion dans quelques jours. Moi, mon expérience, je suis sur Evry. J'ai eu de la peine, vraiment beaucoup de peine de voir que le courrier va être déplacé. Même les agents, on est sous pression. Pour ma part, j'ai vu la conseillère mobilité, elle m'a demandé de faire un choix entre mon travail ou ma famille. Donc, c'est un choix... Ils vous mettent devant des choix impossibles, même pour les gens qui vont venir en bus, aller à Vissou, les horaires décalés... Je travaille dans ce centre de tri du courrier. 35 ans de sueur, de laveur, de mettre bon temps aussi avec les camarades. Et puis, voilà, la boîte veut nous achever ce centre, comme n'importe quel dolier privé fait de ces boîtes. Avec... Là, il n'y a même pas de délocalisation ni de plan de reclassement du personnel. Donc, ce qui démontre... Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là pour manifester notre colère. Mais aussi, nous sommes porteurs d'un projet de réorganisation en gardant le centre de tri tel qu'il est, à Montouf. Aussi bien pour les salariés qui... Les 300 salariés qui sont à l'heure actuelle encore sur le site, que pour le service public qui a besoin, véritablement, ce n'est pas de prendre les zones, a besoin d'un centre de tri départemental à Montouf. Parce qu'on défendait le service public. Mais maintenant, aujourd'hui, on est... On est de moins en moins aperçus de cette manière-là, quoi. Parce que maintenant, la Poste, et bien on le voit bien, ce n'est plus un service public. Maintenant, c'est un service qui est au service des gros déposants, des industriels, etc. Elle n'est pas précaire parce qu'il faut qu'ils fassent la preuve avant d'avoir une CDI. Et lorsqu'ils ont le CDI, et bien la pression, elle ne retombe pas. La pression, elle est toujours là. C'est-à-dire que cette pression, c'est toujours donner plus, toujours travailler. Mais là, ils ne parlent pas d'usagers. Ils parlent de clients. Ils parlent de business. Le postier de l'Essonne va à Vissou. Il va dépendre de la DOTC de Paris-Sud. Et nous, postier, on sait très bien ce qui se passe quand il y a beaucoup de trafic. Ça se fera au détriment de l'Essonne. On peut vous mettre en garde contre ça. On veut que vous soyez derrière nous, comme vous êtes derrière les gens de l'UFM ou des hôpitaux. Parce que l'emploi dans cette circonscription va très mal. Je me présente déjà en tant que citoyenne, en tant qu'utilisatrice des services publics. En plus, je suis agent de services publics. Une fois de plus, on attaque tout ce qui peut faciliter la vie des gens, tout ce qui est important pour les gens, la communication et le reste. On a attaqué France Télécom, EDF-GDF. La SNCF ne va pas tarder. Et que, à ce titre-là, je me devais d'être là. En plus, je suis bondoufoise. Que beaucoup des gens qui travaillent au centre de tri habitent sur Bondoufle. Que c'est de l'emploi en moins. Que, effectivement, c'est un service qui s'éloigne de la population. Et qu'après tout, on n'a pas le droit de tout accepter. Et qu'on est là pour lutter. On n'en veut pas de chaque porte-là. Assez ! Assez ! On n'en veut pas de chaque porte-là. Assez ! Assez ! Le lutte de l'emploi, on n'en veut pas de chaque porte-là. Assez ! Assez ! Sous-titrage Société Radio-Canada